Bonjour, M. Mohamed Laichoubi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler un peu de la situation dans le monde et la géostratégie. La guerre en Syrie a plongé les relations entre la Russie et les puissances occidentales dans des tensions aux allures de nouvelles guerres froides, avec une menace de confrontation directe Russie-États-Unis. Ça ne s'est jamais vu depuis 1945. Qu'est-ce qui se cache ? Quels sont les dessous de ce conflit aujourd'hui, M. Laichoubi ? Oui, d'abord, vous avez totalement raison. Ce qui est particulier dans ces crises, l'aspect extrêmement chaud, c'est que pour la première fois, vous avez une présence armée, fonctionnelle, opérationnelle, dans un théâtre d'opération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en Syrie, vous avez la présence américaine de l'armée, la présence de l'armée russe, qui sont opérationnelles tous les deux, tous les deux bombardent, tous les deux sont totalement impliqués. Et c'est la première fois, parce que la période de la guerre froide, souvenez-vous, la crise Cuba et tout, c'est par individu, par espace interposé, c'était le cas de Cuba avec l'envahissement à la baie des cochons. Mais je veux dire directement, c'est la première fois que nous avons cette présence. Et c'est un peu ce qui fait craindre à tout le monde des dérapages. Mais comme vous l'avez dit aussi, la Corée aussi, il y a le paroxysme. On voit un peu la démonstration militaire, les démonstrations de force, des menaces directes. Donc on peut dire qu'il y a des tensions extrêmement élevées et que la relation entre les grandes puissances prend une allure assez importante. Mais derrière ça, vous avez totalement raison, il y a des choses nettement plus importantes et qui motivent apparemment ces attitudes. Mais justement, par rapport à ces attitudes et leur motivation, Bachel, a-cédé-t-il la véritable cible ou il est juste un prétexte, comme ce fut le cas par le passé, cette dame possède pour démuner la région ? Aujourd'hui, on parle d'utilisation d'armes chimiques par le passé. Cette dame détenait l'arme de destruction massive. Alors, très rapidement, pour répondre à sa question, elle est tellement évidente. Je veux dire, la présence occidentale, notamment de l'OTAN et surtout des États-Unis, est une évidence depuis les 15 dernières années. Première guerre d'Irak, Deuxième Guerre d'Irak, présence militaire dans le Moyen-Orient. Je veux dire qu'ils n'ont pas attendu d'évaluer ou de juger. Et puis le paradoxe est mieux, c'est de savoir que dans la coalition armée de la première intervention en Irak, la Syrie était dans le camp occidental. Et par conséquent, on ne peut pas un jour avoir estimé que la personne a une gouvernance acceptable et puis le lendemain, ça deviendrait une gouvernance inacceptable. Non, les raisons sont géostratégiques et elles sont majeures. Le Moyen-Orient recèle de très grandes richesses, extrêmement importantes. C'est un enjeu incroyable. Il ne faut pas oublier que cet espace-là, Moyen-Orient, Maghreb, Méditerranée, qui est un peu l'espace qui recoupe la zone arabo-berbère ou arabo-musulmane, etc. C'est tous les détroits et mers stratégiques, géostratégiques. C'est Gibraltar, c'est Suez, c'est Orbus, c'est Bab el-Mendeb, c'est Sicile, c'est Tyran, c'est les énergies fossiles et alternatives, c'est un étendu des terres agricultures au Soudan, c'est des puissances financières. Selon Stiglitz, c'est quasiment ces pays arabes qui ont financé les dernières expéditions militaires de l'Occident, notamment des États-Unis. C'est une capacité, une marge de progression énorme, c'est un poids démographique, un passé historique et civilisationnel. Ça veut dire que si maintenant cet espace est extrêmement critique, pour tous les géostratèges, c'est un espace les plus prometteurs pour l'avenir. Mais en attendant, cet espace est en construction, il est faible militairement, il est faible sur beaucoup d'aspects, c'est ce qu'on appelle un espace mou, alors que les espaces asiatiques se sont tous dotés de l'arme nucléaire, de la capacité de dissuasion, etc. Et si vous voulez, c'est un espace de richesse incroyable, vous l'avez vu, et du coup, cela, pour les Américains, leur lecture, et les Occidentaux, c'est être présent dans cet espace, parce que le futur exige d'avoir ces richesses à sa portée. Donc en apparence, Moshal Assad n'est qu'un prétexte. Absolument. Alors, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que les ingrédients sont là pour une troisième guerre mondiale, mais les Etats-Unis, la Russie, la Corée, nouvel acteur, l'Iran, sont-ils aussi imprudent pour aller jusque-là, M. Laichoubi ? Alors, ça devient une histoire de pronostic. Mais ce qui est intéressant pour les opinions mondiales et pour notre opinion, parce qu'il est fondamental, vous savez, la lecture du monde nous permet de dicter nos propres choix internes, y compris en développement. Nous avons besoin de comprendre le monde pour pouvoir orienter et notre économie, et nos choix, et notre sécurité. Donc ce n'est pas un sujet théorique qui est loin de nous, c'est un sujet qui nous concerne directement. Exactement. Il y a une recomposition majeure qui est en train de s'opérer. Est-ce qu'ils vont aller aussi loin ? En tous les cas. Écoutez, le contexte, c'est quasiment le contexte de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire des compétitions économiques exacerbées, une redistribution des cartes. A l'époque, souvenez-vous, il y avait des puissances coloniales qui avaient un grand espace, qui avaient un empire, il y avait une économie de type colonial. Et les gens oublient de dire que l'événement majeur du siècle dernier n'est pas la Seconde Guerre mondiale. C'est les guerres de décolonisation, parce que deux tiers de la planète ont émergé et sont venus à la liberté. Ça, les gens oublient de le dire. Ça veut dire qu'à la Seconde Guerre mondiale, nous avons enclenché un nouveau monde. Et nous sommes dans le même contexte. Et donc, les ingrédients compétition entre les nations, une nouvelle recomposition qui se fait. Donc, certaines puissances qui ne veulent pas perdre leur leadership, qui sont en train de s'amenuiser du point de vue économique, qui sont en train de s'effriter l'espace occidental, globalement, même s'ils continuent à avoir la primeur. Et quand même, du point de vue de la production technologique, il n'est plus le principal, il n'est plus le monopole. Du point de vue de la détention de la capacité militaire, ils ont perdu le monopole, puisque le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays ont maintenant de l'arme nucléaire. Ça veut dire qu'il y a... et sur les autres aspects, que ce soit environnemental. Il y a un nouveau monde qui naît avec un redéplacement et des richesses et des centres vers, notamment, l'Asie et ailleurs. Et le sentiment, la vraie raison, c'est un peu cette recomposition qui est en train de se faire, de s'opérer, où, j'allais dire trivialement, notamment les Américains ne veulent pas perdre la main. Mais on va le voir, il y a un paradoxe, c'est qu'à l'intérieur du même espace occidental, la concurrence se fait, elle est dure, et les repositionnements géostratégiques sont en train de se faire, et une révision aussi de la vision de la globalisation, on y viendra. Justement, par rapport à cette question, avec cette recrudescence de cette violence du point de vue politique et qui pourrait peut-être aller vers un terrain militaire, peut-on parler d'un revirement à 90 degrés de la position de Trump, le président américain, par rapport au conflit syrien entre le discours électoral du candidat et l'action du président actuel ? Oui, alors, la première chose qu'il faut peut-être évoquer, c'est la méthode Trump. On ne peut pas, évidemment, entrer dans des précisions parce qu'il faut attendre un temps plus important, mais d'ores et déjà, sur les deux années, parce que les experts nous livrent son comportement déjà avant la candidature, son équipe se préparait. D'abord, ce n'est pas un personnage qui émerge comme ça, il émerge dans un contexte précis. Donc, dans des pays où la globalisation a fait des dégâts à la crise économique mondiale. Pour qu'on comprenne la situation actuelle, il y a deux événements majeurs. La crise économique mondiale, on n'en parle pas suffisamment, c'est elle qui a provoqué une grosse partie ou qui est du moins révélatrice de ces changements, de ces recompositions. Et le deuxième, c'est les crises. On va voir aussi que sur la crise syrienne, je vais en reparler tout de suite, je vais revenir. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est que Trump a annoncé une stratégie. Cette stratégie, c'était de résoudre les conflits, de se rapprocher de la Russie, parce qu'il ne veut pas. Certains stratèges américains sont divisés. Pour les uns, il ne faut pas laisser la Russie rejoindre la Chine, l'Iran, et avoir ce grand fameux bloc asiatique extrêmement important qu'il y a derrière lui les BRICS, parce que c'est aussi important. Les BRICS, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Brésil, c'est l'Inde, etc. Et donc c'est un déséquilibre grave qui serait posé à la vision que se font les Occidentaux. Pour l'autre, non. Notamment l'Union Européenne, elle est face à ce qu'ils appellent l'ours russe, face aux géants russes. Ils estiment qu'avec Poutine, sans besoin de regain de puissance, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Alors, Trump, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte la tension. Alors, la tension assez rapidement, pourquoi ? Est-ce qu'il veut négocier ? Est-ce qu'il veut montrer sa force ? Est-ce qu'il veut se libérer de la présomption de complicité ou d'entente avec la Russie ? Moi, je pense que c'est un peu tout ça. Deuxièmement, il ne faut pas oublier un élément fondamental pour les Américains et les Occidentaux. La Syrie a pris pour les opinions mondiales une ascendance russe-Poutine a réussi sur le théâtre opération russe, a démontré sa force, a imposé sa vision, sa puissance militaire. La Russie revient dans le jeu. Et puis, pour les autres, la Russie, les États-Unis, c'est l'inverse durant la période électorale et avant, a l'air d'avoir baissé en intensité. Et donc, il arrive dans ce contexte, et très probablement, il fait monter la tension pour pouvoir revenir à une vision stratégique et à une discussion. Mais y a-t-il une volonté de s'opposer aujourd'hui au rapprochement Russie-États-Unis ? Poutine-Trump ? Écoutez, à l'intérieur de l'espace occidental, c'est une réalité. Une réalité, une grosse partie de l'Union européenne n'est pas d'accord pour le rapprochement. À l'intérieur des stratèges américains aussi, puisqu'il y a eu une campagne médiatique incroyable qui mettait en évidence ou tentait de mettre en évidence une complicité, une entente, un rapprochement. Donc, ça veut dire qu'il y a un débat géostratégique majeur, des choix. Pour les uns, la Russie, il vaut mieux l'intégrer dans le jeu mondial et éviter un front Russie-Chine-Iran et autres. Pour les autres, non. C'est une réalité. Mais est-ce qu'on peut considérer que Bachar Estet est pyromanes aujourd'hui au moment où il est en train de gagner la bataille contre le terrorisme ? Il va vers des négociations ? Il va gazer ses populations ? Alors, écoutez, moi, je crois qu'il faut se méfier. Bon, je n'ai pas, évidemment, l'ensemble des éléments. Mais dans ces guerres, excusez-moi l'expression un peu pourrie, la géopolitique de l'invisible, comme on l'appelle au Sahel et ailleurs, il peut y avoir des leurres, il peut y avoir des événements fabriqués, il peut y avoir des événements incités, il peut y avoir... On l'a vu, regardez le théâtre d'opération, pourquoi ? Ils estiment, les Occidentaux, qu'ils ont échoué sur la Syrie. La première vision de la stratégie était de manipuler les groupes armés, de manipuler le terrorisme, de manipuler... Et quand vous êtes dans un terrain où il y a des acteurs, où il y a une nébuleuse, où tout cela est conflu, vous ne pouvez rien maîtriser. Alors, il n'est pas étonnant, on a eu sur l'Irak ces fameuses capacités de destruction massive. Donc, moi, je ne dirais rien avec certitude, mais je veux dire, la probabilité est là, peut exister, on l'a déjà vu. Mais pourquoi, comment expliquer que les conflits ne concernent que trois terrains de confrontation aujourd'hui ? Vous avez l'Asie, le Moyen-Orient et le Sahel. Pourquoi particulièrement ces trois régions ? Alors, vous avez raison de le souligner, accessoirement, vous avez... C'est important, vous avez le couloir du Caucase, qui est ce qu'on appelle l'Eurasie. Vous avez la frontière Europe-Russie et le Moyen-Orient. Bon, parce que ces trois espaces géostratégiques majeurs qui vont peser dans le nouveau monde. Le Moyen-Orient, on l'a dit, c'est des capacités absolument... Le Moyen-Orient, le Maghreb, c'est des capacités incroyables, mais en même temps, c'est un espace géopolitique entre deux grands continents. On l'a dit, c'est tous les détroits, c'est toutes les mers stratégiques, c'est le commerce mondial qui passe par là. Une très grosse partie du coup, la majorité du commerce mondial transite dans cet espace. La majorité des transports d'hydrocarbures, d'énergie transite dans cet espace. Donc, c'est un enjeu fondamental. Pourquoi l'Asie et la Corée ? Parce qu'il y a un déplacement. Vous avez trois économies qui ont un poids énorme à l'échelon mondial. Vous avez le Japon, la Corée du Sud, la Chine. À eux, c'est plus de 21% du PIB mondial. La première économie, maintenant mondiale, ou deuxième, c'est un peu le débat en pouvoir d'achat, c'est la Chine. La quatrième, c'est le Japon. Et la onzième, c'est la Corée du Sud. Leader technologie, c'est un enjeu. Et le Sahel, c'est aussi le futur de l'Afrique, c'est la Méditerranée. C'est la prolongation de tout ce que nous venons de dire. Alors, M. Mohamed Laichoubi, moi, je voudrais revenir un peu sur les terrains de conflits dont on a cité, qu'on a cité dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de l'Asie, du Moyen-Orient et du Sahel. Peut-on parler aujourd'hui d'une recomposition géostratégique avec une volonté de fragmentation des territoires ? Alors, absolument. Vous avez cité deux concepts majeurs, deux éléments sur lesquels on va revenir. Le premier élément, c'est comment est-ce que les grandes puissances, quand elles veulent assurer leur prééminence, comment est-ce qu'elles agissent sur le terrain d'opération, qu'ils soient de type économique, qu'ils soient de type militaire. On a remarqué que depuis le congrès de Berlin 1878, où le lendemain, l'héritage des pays de l'Empire ottoman, on a fragmenté la diplomatie européenne, notamment anglaise, donc britannique et française, à veiller à ce qu'il y ait des petits États qui se concurrencent entre eux. Donc déjà, agir sur la cartographie pour avoir une multiplicité d'États concurrents et dépendants de l'Europe. Et puis après, cela a continué avec les accords Sikespiko, au niveau du Moyen-Orient, sa recomposition, même en termes frontaliers. On a divisé la Syrie, souvenez-vous, Syrie-Liban, etc., etc., avec les corridors du pétrole, avec les corridors maritimes. Et on s'aperçoit que cette démarche persiste et que c'est même un élément fondamental de gouvernance des relations internationales. Ils l'ont refait encore en Yougoslavie, à peu près dans les mêmes visions, pas pour, à mon sens, protéger les populations. Et puis on l'a vu sur d'autres théâtres d'opération, la Corée, le Soudan, le Congo, les Véliités au Moyen-Orient actuel, c'était au départ de diviser l'Irak en trois, de diviser la Syrie en trois, même d'autres pays que je ne citerai pas, mais on a divisé le Soudan. Donc cette capacité, cette volonté de fracturer les territoires, de remodeler les frontières, est réelle, est une élément de stratégie. Alors vous l'avez dit, pourquoi ? Il y a effectivement des recompositions. Il y a un nouveau monde qui vient, il y a une nouvelle, imaginez un petit peu, très rapidement, quelques chiffres. La Chine en 1949, c'était une espérance de vie de 35 ans. Ils sont maintenant à 72 ans. C'est le premier marché mondial de l'automobile, c'est la deuxième puissance industrielle, c'est la première réserve d'échange, c'est quatre des dix plus grosses capitales boursières, etc. On peut citer. Alors la Corée du Sud, c'est quand même un des premiers, un des leaders sur les technologies nouvelles. C'est la onzième puissance économique. Le Japon, c'est la quatrième. C'est donc des zones extrêmement sensibles. Les pays frontaliers, les pays qui séparent l'Asie, l'Eurasie de l'Europe, c'est quand même tout l'ensemble de ces pays un peu arabos, berberaux, musulmans, l'Iran, etc. Et donc c'est un nouveau monde qui vient, mais surtout qui vient dans une réévaluation de la globalisation. Une grosse partie des stratèges occidentaux estiment que la globalisation, dont l'objectif était d'assurer la prééminence occidentale, a échoué. Et la crise économique mondiale l'a révélé. Endettement, gros problème d'emploi, toutes les organisations, les visions politiques qui sortent en l'air, et d'où le nouveau langage de Trump qui veut démanteler toute la stratégie. Ça veut dire que le personnage de Trump n'est pas uniquement ce que l'on raconte, un personnage impulsif. Il y a manifestement des révisions importantes géostratégiques, notamment à l'intérieur de l'espace occidental. Mais justement, ce qu'on constate aujourd'hui et actuellement, c'est que l'Occident et les Etats-Unis ne sont plus les seuls acteurs. Il y a l'émergence de nouvelles puissances. Vous avez la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Nord, vous avez aussi la Turquie, vous avez l'Iran. Absolument. Absolument. C'est-à-dire l'Occident perd le monopole militaire. Une vérité, le Brésil a progrès. Je vais vous donner une idée très rapide. L'Occident perd le monopole militaire. Voilà, tout. Le monopole technologique, le monopole militaire, le monopole financier, le monopole, il est remis en échec. Et le défi pour eux, c'est ce nouveau monde dit multipolaire. Quand on veut être gentil, utiliser des termes qui ne soient pas très agressifs, il faudra qu'ils se réadaptent. Et manifestement, à l'intérieur du camp occidental, les réponses ne sont pas les mêmes, puisque certains, l'affaiblissement économique et financier, accélère les velléités d'intervention armée. Moi, je me souviens à l'époque, quand je négociais avec la Banque mondiale, il y avait un ami qui était le premier économiste de la Banque mondiale. Il me disait à l'époque, tu sais, Mohamed, ma crainte, c'est quoi ? Ma crainte, c'est que demain, quand l'Occident perdra sa suprématie économique et qu'il gardera son potentiel militaire, là, j'estime qu'il va y avoir des risques pour la paix mondiale. Et donc, je pense que c'est une réalité, une tentation. Mais quelques chiffres très rapidement. Regardez, en 1995, la Chine, le PIB mondial, le PIB PPA était de 1838, bien sûr, puissance 6. Le Japon était deuxième, les USA le premier, l'Allemagne le quatrième, la France cinquième, l'Italie sixième. Maintenant, la Chine est première, les USA sont deuxième, l'Inde et le Japon sont quatrième et cinquième, l'Allemagne, la Russie. Le Brésil est septième, le Brésil était allé. Donc, il y a clairement une recomposition, non seulement sur le PIB mondial, un ensemble d'indicateurs, mais surtout sur la capacité de développement, l'inventivité, la création, les nouvelles technologies. L'ensemble de ces éléments démontrent, comme vous venez de le dire, qu'il y a un nouveau monde et on le voit encore plus en Afrique, dans le Sahel. C'est ça la particularité. La particularité dans le Moyen-Orient, au Japon, c'est que les confrontations, les risques de confrontation sont là, même s'ils ont l'habitude d'aller à détention depuis les 50 dernières années et de négocier après. Mais, par exemple, en Afrique, la concurrence est plus ouverte, la présence de la Chine est plus apparente, l'Inde, la Russie y revient. Alors, en présence de, j'allais dire, des puissances traditionnelles, coloniales et autres, la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et Israël. Mais, quand on dit aujourd'hui que l'Occident perd le monopole militaire, quel est l'enjeu actuel ? Quand on voit aujourd'hui l'émergence, par exemple, de la Turquie, l'Iran et la Corée du Nord ? Oui, alors, il faut d'abord voir un peu les choses. L'Iran est en train d'émerger, c'est une certitude, aussi dans sa stratégie d'émergence, entre guillemets, une partie de sa réussite. Je veux dire qu'elle n'est pas attaquée ouvertement, elle ne subit pas l'agressivité. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris soin de développer deux choses, deux éléments majeurs. Le premier, c'est une efficacité militaire, tout ce qui est balistique. On dit qu'elle a la capacité, maintenant, militaire, avec les missiles de croisière qu'elle a, de détruire entièrement la cinquième flotte américaine. Et puis, elle a la capacité de bloquer le détroit d'Ormose, elle a la capacité d'agir et de créer une crise mondiale avec la mer Caspienne, tous les débouchés de pétrole, les plus grosses réserves. Donc, elle a une capacité de nuisance qu'elle utilise. Et deuxièmement, elle a choisi une stratégie double. La première, rapprochement avec la Chine et la Russie. Et puis, la troisième, une cohésion. Donc, puissance militaire, des choix un peu de fermeture, mais surtout cohésion d'une société qu'elle prend en main et qu'elle ordonne. Ça, c'est la Chine. La Turquie, c'est déjà un peu autre chose. La Turquie a fait le choix depuis 50-60 ans d'être un peu dans le sillage des stratégies occidentales. Le problème, maintenant, qui se pose réellement et qui est apparent, maintenant, à la connaissance de tous les stratèges, c'est que si la Turquie a totalement marché dans les stratégies occidentales, elle a estimé que les objectifs, notamment de morcellement des pays et la création d'un État kurde, risquaient de lui porter gravement préjudice. Et permettez-moi d'être trivial, elle a estimé que les stratégies occidentaux lui faisaient un enfant dans le dos. Et à partir de là, j'allais dire, il y a eu des difficultés, des tensions de l'eau dans le gaz. Alors, inscrivez le coup d'État avorté, le rapprochement avec un peu la Russie, une difficulté. Chaque fois que vous ouvrez le média, vous vous apercevez que l'Union européenne est extrêmement négative vis-à-vis de la Turquie. On connaît la stratégie médiatique, cette stratégie de diabolisation, même s'il peut y avoir effectivement un fond de vrai, mais il y a. Et là, on s'aperçoit que la Turquie n'est plus dans les petits papiers en totalité de l'Occident, même si, à mon sens, elle ne sortira pas de la stratégie occidentale. Même si, aussi, Erdogan essaye un peu de reprendre du poil de la bête ? Alors, ça, c'est le grave problème. On a remarqué que, dans ces espaces-là, il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir d'autres. Il y a eu le coup d'État, quelle est sa profondeur, et la Turquie, en termes de gouvernance, n'est pas sortie de l'auberge. On peut dire qu'elle est dans l'œil du cyclone. Alors, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une réévaluation de la démarche de globalisation par les États-Unis. Ils ne peuvent plus gérer le monde comme ils l'ont fait par le passé, mais ils le seront toujours, les gendarmes, quitte à offreindre aux règles des Nations-Unis, qui est quasiment absente, les Nations-Unis. Oui, alors, vous l'avez dit, c'est absolument, absolument vrai. On n'a plus besoin de l'aval des Nations-Unis pour attaquer les États-Unis. Derrière le personnage impulsif de Trump, il y a une théorie qui est portée par des stratèges qui vous disent qu'il y a eu un échec de la globalisation. L'objectif caché... C'est-à-dire, le locataire de la Maison-Blanche, la démarche des États-Unis reste la même, qu'il soit démocrate ou républicain, c'est ça ? C'est-à-dire que la démarche des États-Unis, c'est d'arrêter des stratégies. Donc, il peut y avoir des divergences entre les grands stratèges. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un dirigeant, le premier dirigeant des États-Unis, il n'agit que sur la base d'une stratégie qui est choisie par un établissement, et un peu toutes les forces vives américaines. Et celle-ci, un courant est là, qui a l'air de s'imposer, mais pas encore totalement, qui estime que la globalisation a... La crise économique mondiale a révélé un sous-emploi, a révélé une crise intérieure américaine. Ils estiment que la globalisation a plus profité aux autres. Et ils vous disent que nos routes sont fracassées. Pas plus tard qu'hier, l'actualité montrait des ponts rouillés. Et l'emploi, le Middle West, un peu toutes les zones dites blanches industrialisées de l'époque ont subi un contre-coup majeur. Et ils vous disent que cette capacité de gestion où les États-Unis sont plus utiles à l'extérieur de l'Amérique qu'à l'intérieur ne nous arrange pas. Et du coup, il y a une révision déchirante majeure que les gens ne mesurent pas suffisamment. Par exemple, on voyait le monde, il fallait que le monde soit totalement structuré, organisé sous l'hégémonie américaine. Le traité transpacifique, donc présence militaire, présence économique, présence financière, traité transpacifique, tout cela va être démantelé par Trump, qui estime que l'Amérique doit penser à ses intérêts, doit gérer directement. Cela veut dire que l'Occident ne va plus en marche serrée, mais il va en marche. Alors maintenant, la Nouvelle-Amérique, c'est quoi ? C'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, c'est Israël. Quant aux autres, ils deviennent un espace secondaire pour les Américains, d'où la grosse grogne en Union européenne, notamment les Français qui estiment qu'ils sont lâchés. Donc il y a une révision déchirante des approches de l'économie mondiale. Alors justement, par rapport à notre région, aujourd'hui, je reviens, le Sahel, quand on parle du Sahel, on est directement concerné. Il y a la Libye qui est en conflit, nous avons aussi un peu la Tunisie qui connaît des perturbations, nous avons le Mali. Comment on doit se situer par rapport à tous ces conflits aujourd'hui pour préserver notre pays, notre territoire, d'autant que la menace terroriste aujourd'hui reste présente ? Oui, le Sahel, on l'a dit, c'est un élément absolument majeur. La preuve, c'est qu'on dit que le plateau du Théodénie, enfin cet espace un peu Niger, Mali, Algérie, une partie de la Mauritanie, qui est une prolongation du Nigeria, qui a une capacité gazière-pétrolière, avec la présence du Soudan, avec la présence de la Libye, de ses capacités, le Sahel des capacités minières, le zinc, je ne vais pas les citer toutes. Mais ce qui est une certitude, c'est que déjà les USA qui a importé de la région Afrique 15% de son potentiel fossile, donc d'énergie, va passer à 25%. La Chine, l'Inde, l'émergence. Donc le Sahel, effectivement, devient une place géostratégique. On l'a remarqué, chaque fois qu'il y a une place géostratégique, il y a présence de terrorisme, il y a manipulation, il y a débat, il y a discussion, il y a redistribution des cartes. Et donc notre région aussi est dans l'œil du cyclone, et donc ça impacte nos choix. Nos choix, c'est quoi ? C'est un territoire plus cohérent, mieux géré, mieux structuré, parce que le débat du territoire pour un grand pays, on a vu comment les grandes puissances agissent quand il y a des convoitises, c'est un morcellement du territoire de déchirer le tissu social. Le Soudan ? Déchirer. Et donc quand les uns disent non, mais le complot, la main, indirecte d'étranger, il faut faire très attention. Les stratégies mondiales ne sont pas une histoire de complot, c'est une histoire de stratégie. Et donc la réponse, c'est quoi ? C'est la cohésion. La réponse, c'est le développement structuré et l'action de l'État au niveau du territoire. Les choix budgétaires doivent être faits. Ça veut dire que nous avons intérêt à avoir un grand pays structuré avec des actions, des équipements collectifs, et puis des choix qui impliquent l'ensemble de la société. Non, ça impacte directement notre réponse. On l'a vu, comment la Corée réagit, comment l'Iran réagit, comment la Russie, comment la Chine, le Brésil. Donc on a intérêt à développer notre capacité. Il faudra que très rapidement, on devienne un pays producteur technologie. Il faudra que très rapidement, on a l'espace de production de l'intelligence. Et la jeunesse, c'est la gestion. La jeunesse, ce n'est pas des besoins sociaux. La jeunesse, c'est la pierre angulaire d'une politique qui nous permet demain d'être des producteurs technologiques comme la Corée du Sud, comme l'Asie. Voilà notre défi dans ce monde qui se reconfigure. Alors, comment se fait-il que personne dans le monde ne sait qui finance Dash, d'où vient-il et où va son argent et où va l'argent du pétrole vendu par Dash ? Oh, écoutez... Tout le monde le sait. Voilà. Vous avez toujours, si vous me permettez, deux étages d'informations. L'information grand public, où la manipulation est présente, parfois de façon grossière, et la réalité que connaissent les analystes. La manipulation de l'action des groupes terroristes, leur instinct. D'ailleurs, on ne se cachait même plus. À un moment, des groupes armés étaient aux frontières turques, étaient aux frontières jordaniennes, et donc l'utilisation, un peu même les puissances entre elles. À l'intérieur des États-Unis, les Trump et anti-Trump, quand Trump a révélé lui-même qu'il y a eu des actions et un support financier à certains groupes armés. Non, le terrorisme, en grande partie, notamment Dash, est manipulé, c'est une certitude. Certains groupes soutenus, promus, développés, c'est une certitude. Maintenant, vous savez, le problème de la manipulation, c'est que ça peut vous échapper à un moment, parce qu'il y a d'autres acteurs, et dans l'invisible, il y a tous les acteurs, et il y a la confusion majeure. Mais est-ce qu'ils sont aujourd'hui, bien sûr, l'aile armée de certaines puissances occidentales, aujourd'hui ? C'est la question des auditeurs. Monsieur Laichoubi, rapidement. En partie, oui. En partie, oui. C'est même une certitude. Alors, les mêmes qui étaient des adversaires, en tous les cas, il y a une certitude. C'est que certains acteurs, individus, personnes, qui étaient recensés dans la liste, qui figuraient comme liste à abattre avec prime américaine, réémergent, deviennent notamment le Bardadi. Notamment certains que l'on retrouve dans le théâtre libyen, d'opérations, etc. Non, il y a une certitude de manipulation, d'utilisation, notamment de Daesh. Daesh, c'est le Qaida, plus les anciens, tous les anciens laissés pour compte de Saddam, qu'on réutilise, cette fois-ci, pour rebalancer un objectif stratégique légèrement différent. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est une autre question d'un auditeur, que l'Algérie est toujours un pays cible ? Nous sommes dans une région... D'abord, nous sommes dans la Méditerranée. On a vu que ces conflits, regardez la dépense militaire, elle est nettement au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que c'est une zone de conflit. Regardez maintenant le Sahel, nouvelle zone de convoitise. Oui, nous sommes dans une région extrêmement difficile pour nous. Et nous avons la particularité d'avoir une vision d'autonomie, que ce soit en politique étrangère, que ce soit dans nos choix. Vision extrêmement intelligente, mais très difficile à tenir, parce que c'est des acrobaties absolument incroyables. Nous ne sommes pas alignés. On s'aperçoit que les gens alignés peuvent avoir des problèmes, notamment la Turquie. Nous ne sommes pas hostiles. Et donc, le choix de l'intelligence, c'est un choix utile, important, mais difficile. Mais comment se prémunir aujourd'hui quand toute tentative de déstabilisation, quand on sait aujourd'hui que les guerres sont menées par leur propre peuple ? C'est-à-dire que les Occidentaux ne se déplacent plus militairement. Ils créent de la confusion au niveau des États. Alors, il y a ce que j'appelle dans mon ouvrage l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est quoi ? On remarque qu'en Irak, en Libye, dans l'ensemble de ces pays-là, il y avait une faiblesse territoriale, une fracture. Le pays kurde était délaissé, Benrazi était délaissé, le nord du Mali est délaissé. Ça veut dire que les stratégies de convoitise occidentale utilisent les fragilités. Donc, il faut veiller à ne pas avoir de fragilité territoriale, il faut veiller à avoir une cohésion sociale extrêmement importante, mais aussi il faut veiller à ce qu'assurer rapidement un développement. Et je le dis, le développement, certes, c'est l'investissement, mais c'est aussi la production de l'intelligence et la capacité de produire la technologie. Alors, très rapidement sur cette question, la dernière de l'auditeur qui vous dit, est-ce que l'Algérie est ciblée par rapport à son pétrole, sa richesse ou par rapport à ses accès ? On a l'accès vers l'Europe, on a l'accès vers l'Afrique, on a l'accès vers l'océan. Tu as raison, c'est l'ensemble de ses éléments, c'est l'ensemble de ses éléments, et ciblée aussi par rapport à ses velléités d'indépendance et d'autonomie. Elle ne veut être le vassal de personne. Alors que d'autres pays qui ne sont pas très loin, qui sont voisins, ont fait d'autres choix de stratégie et de politique étrangère et économique. Chez nous, non, on développe l'ensemble du territoire, d'autres ne développent que les inutiles et ne développent qu'une capacité d'exportation et oublient le marché intérieur. Alors ce qui est étonnant, certains ont 82% d'endettement et ils se présentent comme des pays sains économiquement alors qu'ils sont sous le danger plus que nous. Monsieur Mohamed Laichoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon week-end. Merci. Merci. Merci.